Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, quoi de mieux pour commencer cette semaine qu'une petite revue Gobots, et plus précisément donc d'un gardien ou gardienne en VO, à savoir donc notre petit Good Knight, un robot que j'affectionne tout particulièrement, puisque voilà, je l'avais étant gosse, et j'en étais vraiment super fan. Voilà, donc les présentations sont faites, nous allons pouvoir à présent passer au bif du sujet, donc la présentation de ce petit Good Knight. Voilà, je vous souhaite une bonne revue, installez-vous tranquillement, et puis surtout donc bon voyage en 1984. Allez, c'est parti les amis, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment, et puis bonne vidéo, et bonne découverte ou redécouverte de ce petit Gobots, franchement super sympa ! Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment, et puis nous, eh ben, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, grossoos, grossoos ! Et petit 360 pour commencer de notre petit Good Knight, inspiré donc de l'Excalibur Roadster série 3, véhicule que j'adore, qui est absolument sensationnel. Pour les vieux de la vieille comme moi, si vous avez connu la série Matthew Stone, voilà, le héros donc de cette série, Matthew Stone, donc un milliardaire, philanthrope et détective privé, donc à ses heures perdues, voilà, donc pilotait cette superbe voiture. Je la trouve vraiment sensationnelle, on a encore une fois de plus quelque chose de très proche d'une majorette, de par son échelle, mais aussi de par ses finitions absolument remarquables. Voilà donc pour le petit 360. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur les différentes finitions qui viennent habiller de fort belle façon, donc ce véhicule absolument magnifique. Nous avons tout d'abord donc la joie et le plaisir d'avoir des petits stickers à l'avant, donc voilà, pour ce qui est donc des vitres. Nous avons, vous voyez, tous les petits détails, voilà, au-dessus, donc du radiateur, du moteur, qui sont représentés. Voilà, la figurine, la voiture est vraiment extrêmement fidèle au jouet. Nous avons donc les phares, la calandre et, voilà, le petit insigne en chrome, le pare-chocs avant en chrome également. Nous avons, et là, hop, on passe, voilà, deux profils. Donc nous avons également donc un petit sticker, voilà, pour représenter une partie, donc la partie de la jante de la première roue de secours. Un petit autocollant USA également donc sur le côté. Toujours des jantes chromées avec des pneus gommes. Voilà, ça, c'est vraiment, voilà, le signe, le signe distinctif des Gobots et de leur finition qui n'est plus approuvée aujourd'hui. Encore un petit autocollant à l'arrière. Toujours donc un pare-chocs chromé du plus bel effet. Et on retrouve donc les deux autocollants aussi de l'autre côté. Donc USA et, voilà, la petite jante chromée. Comme je vous l'ai dit, donc ce véhicule est sorti en 84. Il a été distribué en France, comme toujours, donc par Bandai. A savoir d'ailleurs que la version française est identique à la version japonaise au niveau des stickers qui sont manquants donc sur la version US qui de son côté donc a été distribuée par Tonka. Voilà un petit peu pour ce petit personnage. Vu de face, de profil, de dessus. On aperçoit également donc les deux fauteuils qui viennent constituer donc l'habitacle de la voiture. De dos. Et au niveau d'under carriage qui est plutôt propre. Mais par contre, voilà, nous avons le syndrome de la tête, du cucul, de la tête visible. Mais également donc d'une partie, voilà, du torse. Sinon, pas grand chose de négatif. Elle vient à son sujet, elle roule parfaitement. Elle glisse, regardez, pas un bruit, pas un grincement, pas un couillement, rien du tout. Voilà, notre Excalibur dans toute sa spondeur. Vraiment, je l'adore et j'en suis toujours aussi amoureux aujourd'hui. Voilà un petit peu donc pour la présentation de notre petit Good Night. Alors, petit jeu de mots parce que nous avons bonne nuit. Oui, mais le Good Night là en question est plutôt donc le chevalier, le bon chevalier. Voilà, double jeu de mots. Alors, concernant donc la transformation, celle-ci se fait en six étapes. Donc, toujours quelque chose de simple, d'intuitif, de pratique et d'immédiat. Toujours ce plaisir d'avoir un robot qui se transforme très rapidement. Avec non moins des petites, voilà, une petite ingénierie qui est plutôt sympa. Alors, pour commencer, nous allons, voilà, venir tirer sur le capot qui se sépare automatiquement en deux à ce niveau-là et qui vient former donc les jambes, comme vous pouvez vous en douter. Ensuite, vous rabattez, voilà, les parties du pare-chocs qui, elles, vont venir former les pieds et permettre donc la stabilité du personnage. Ensuite, vous prenez toute la partie des ailes arrière, comme ceci. Donc, vous ramenez tout vers l'extérieur. Alors, hop, voilà, si je me mets bien, ça ira tout seul. Voilà, donc, nous avons à présent les bras de formé. Petite mise au point, monsieur Focus, merci. Et pour finir, donc, vous prenez toute la partie de l'habitacle et arrière et vous effectuez une rotation, comme ceci. Voilà. Vous allez constater que le pare-chocs va venir naturellement, donc, se placer dans le dos, comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Good Night transformé. Hop là. Yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre Good Night dans son mode robot. Pas grand-chose de négatif à dire, une fois de plus. Les proportions sont correctes, sont soignées. Pas de jour, pas de creux, pas de vide, rien du tout. Tout est vraiment, voilà, tout est vraiment propre. On n'oublie pas, bien entendu, donc, les parties métalliques qui ajoutent à la robustesse et à la qualité du jouet. Vraiment très original, je trouve. Voilà, personnellement, c'est vraiment une figurine, donc, vous le savez maintenant, moi, si je ne vous l'ai pas dit assez au cours de cette vidéo. Mais, voilà, je surkiffe ce véhicule, ce robot, avec, donc, une partie du torse en métal, revêtu, donc, d'une partie, d'une peinture légèrement bleu, bleu-violet, brillant. Voilà, du plus bel effet. Voilà pour le 360 en mode robot, et on va pouvoir s'attarder un petit peu, d'un peu plus près, donc, sur le mode robot. Avec, tout d'abord, donc, un petit zoom sur le visage. Voilà, rien de transcendant. Voilà, un visage tout chromé, avec, donc, une petite visière juste ici, voilà, sur le pourtour du visage. Nous avons, donc, comme je vous le disais, une partie du chest, donc, toute cette partie-là en métal, avec des petits stickers également, donc, voilà, pour donner un peu plus de dynamisme, de réalisme à la figurine. Voilà, très, très joli. Les proportions sont vraiment, comme je vous le disais, très soignées. Voilà, assez barraquées. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, ramener un petit peu les épaules, hein, si vous trouvez que ces dernières sont un peu trop, voilà, un peu trop écartées. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ça, si vous voulez un truc un peu plus, un peu mieux proportionné. Au niveau des articulations, comme c'est souvent le cas pour les jouets des années 80, et plus précisément, donc, pour les gobots, les articulations sont ultra limitées. Voilà, à part la rotation, donc, à 360 des bras, n'espérez pas plus. Nous avons également, donc, les points qui sont moulés. Les jambes sont fixes. Vous pouvez, à la rigueur, lever, baisser les pieds, mais bon, ça ne servira à rien du tout en termes de pose, puisqu'il reste statique. Donc, que dire d'autre, que dire d'autre ? Après, vous pouvez éventuellement, voilà, si vous le souhaitez, lever et baisser une partie, alors, sans trop exagérer, sinon, vous allez avoir un jour, hein, mais, voilà, vous pouvez baisser légèrement, donc, cette partie-là, pour lui donner un regard plus, voilà, vers le bas. Voilà. Concernant les articulations, donc, rien de plus, mais ça fait son taf, c'était costaud, et puis, ben, voilà, vraiment un jouet avec lequel j'aimais vraiment beaucoup jouer. Donc, voilà, pour ce petit personnage, et puis, donc, on va le retransformer dans son mode robot, et vous allez, dans son mode véhicule, et vous allez voir, hein, c'est vraiment le plaisir immédiat, voilà, on fait une rotation de cette partie-là, comme ceci, voilà. Ensuite, on vient aligner les bras, ainsi, on l'appuie de chaque côté, voilà, on lock, on rabat le pare-chocs avant, et on remet, donc, les jambes. En place, et voilà, goodnight, à nouveau, dans son mode véhicule, ouais, voilà, que dire, à part, à part, à part, si je dois faire un parallèle avec les transformers, à part que j'aimerais bien voir ce genre de véhicule dans les transformers, Ça aurait pu donner quelque chose de vraiment très sympa, aussi. Mais bon, voilà, Transformers ne l'a pas fait, mais, heureusement, donc, Lego Bot, enfin, Bandai, et, avant, donc, Poppy, y ont pensé. Donc, voilà, ne boudons pas notre plaisir sur ce petit robot, qui, que ce soit, donc, dans son mode robot, et, surtout, son mode véhicule, est absolument magnifique. Voilà, l'Excalibur, je suis un adorateur de cette vieille caisse. Voilà, absolument splendide, splendide ! Et pour finir, donc, petite photo de famille auprès d'autres Gobots, donc, de couleur rouge, dont Proto, hein, que j'ai eu l'occasion de vous présenter, il y a quelques semaines. Voilà, la brigade rouge, quasi au complet. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette revue du jour consacrée à l'excellentissime, du moins, de mon point de vue, donc, Gobots Standard, Good Night. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, donc, pour les uns de découvrir, et pour les autres de redécouvrir, voilà, ce personnage emblématique et quasi indispensable, hein, pour tout fan de Gobots et de jolis robots, donc, qui se doit. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père d'avance. Donc, merci pour vos comms, merci également, hop, là, voilà, je prends un petit peu de recul, merci pour tous vos petits pouces bleus, qui, comme vous le savez, me font infiniment plaisir, et sont pour moi, donc, source de motivation. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir, voilà, des petits pouces, en plus des commentaires, toujours ravi, bien évidemment, de pouvoir discuter un petit peu avec vous, donc, voilà, sur la chaîne, pour échanger un petit peu nos points de vue et nos connaissances. Un petit coucou, hop, là, un petit coucou de bienvenue, donc, aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables. Merci, euh, bah, merci de vous être abonné à ma chaîne, tout simplement, à notre chaîne, et puis, merci également pour votre confiance, j'espère que vous vous plairez vraiment parmi nous, et, comme toujours, hein, plein de gros bisous pour les anciens. On se retrouve, normalement, soit milieu de semaine ou milieu et fin de semaine, pour de nouvelles aventures, je ne sais pas encore lesquelles, donc, ce sera pour le coup la surprise. D'ici là, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Un homme seul, un chevalier solitaire dans un monde dangereux, Mickaël, good night, rôle vers de nouvelles aventures. Ton-ton-ton-ton, ton-ton-ton-ton, ton-ton-ton-ton. Bon, bah, sur ce, moi, je vais me coucher, alors, good night, et puis, à la revoyure, les mecs ! Et comme le disait Mathieu Stone, Ah non, Marmé, on vaut deux. Ouah, trop ringueur.